Notre drame commence avec Shenji Aksing, une humble éditrice d'art qui est souvent méprisée dans son travail. Bien qu'elle fasse de son mieux pour plaire à tout le monde, elle n'en reçoit même pas de remerciements. D'autre part, nous avons notre personnage principal nommé Wang Gonzi, un riche homme d'affaires qui est le PDG et seul descendant du groupe Shenji. Comme il est enfant unique, sa grand-mère souhaite qu'il se marie et lui donne de nombreux arrières-petits-enfants pour agrandir sa progéniture. Mais Onzi ne voit pas d'inconvénient à se marier, en fait, il a quelqu'un en tête. Voici Shihana, une danseuse prometteuse très ambitieuse. Cependant, la grand-mère n'est pas très enthousiaste à son sujet. Après avoir quitté son travail, Ji Aksing rencontre son petit ami qui s'avère être un voyou et un coureur de jupons. Il lui demande de passer la nuit ensemble et elle refuse parce que sa mère lui a dit qu'elle ne pouvait pas faire ça avant d'être mariée. Il se fâche, mais elle essaie de se rattraper en l'emmenant en croisière. Onzi envoie des fleurs à Anna et l'invite également à passer de belles vacances sur le bateau de croisière, et elle accepte. Onzi avait tout prévu avec le capitaine du navire pour célébrer un mariage entre lui et Anna. Cependant, alors qu'il répétait comment lui proposer, Ji Aksing le voit et laisse tomber soudainement la bague chère et se retrouve au fond d'une piscine. Ji Aksing essaie de l'aider et tombe dans la piscine, déterminée à obtenir la bague à tout prix. Bien que cela lui ait presque coûté la vie, Onzi a immédiatement sauté pour la secourir. Une fois hors de l'eau, elle lui rend la bague et lui souhaite une proposition réussie. Mais les choses prennent une tournure inattendue quand Anna appelle Onzi et lui dit qu'elle ne va pas voyager avec lui car elle a reçu une très grosse proposition à son travail de danseuse. Elle monte donc à Paris pour se consacrer pleinement à sa carrière. Triste et bouleversée par cette situation, Onzi n'a d'autre choix que de voyager sur le bateau de croisière complètement seule. Plus tard, Onzi remarque que le petit ami de Ji Aksing la trompe, alors il trouve un moyen pour qu'elle le découvre par elle-même. Elle retrouve donc son petit ami avec une autre femme au lit. Attristée par cette situation, Ji Aksing monte sur le pont du navire et pleure. Onzi la poursuit, la réconforte et lui dit également qu'il est très triste parce que sa fiancée s'est enfuie. Voyant sa confiance au plus bas, Onzi cherche un moyen de remonter le moral de Ji Aksing et l'aide à se refaire une beauté. Elle descend les escaliers avec un air magnifique et Onzi est tout simplement époustouflée. Puis il lui donne le courage de tenir tête à son petit ami et de le remettre à sa place, alors après, il n'a d'autre choix que de s'excuser auprès d'elle. Heureuse parce qu'elle se sent libérée, Ji Aksing remercie Onzi pour tout. Mais Onzi a oublié un petit détail, annulant son événement de proposition. Alors le capitaine la voit avec Ji Aksing et la présente à tout le monde comme sa future épouse. Mais comme Ji Aksing est si reconnaissante envers Onzi, elle prétend être sa fiancée et ils finissent tous les deux par signer leur certificat de mariage. Cependant, comme ils ne connaissent pas l'anglais, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils signaient. Le lendemain matin, ils se réveillent tous les deux ensemble dans le même lit et quand ils s'en rendent compte, ils crient et sont complètement choqués. Il s'avère que ce qui devait arriver est arrivé, mais ils ne s'en souviennent pas car ils étaient vraiment ivres. Et ce n'est que le début car ils découvrent plus tard que leur faux mariage était en fait légal et qu'ils s'étaient présentés comme mari et femme au Bahamas. Mais comme ils viennent de Chine, ils ne peuvent pas divorcer car leur mariage a eu lieu au Bahamas et ils devraient y prendre l'avion pour traiter les papiers. Comme ils savent qu'ils ont fait une grave erreur, Onzi convainc Ji Aksing d'aller au Bahamas pour demander le divorce. Bien que le processus soit assez simple, Ji Aksing commence à se sentir très mal, il se sent étourdi et nauséeux. Ji Aksing est enceinte, ce qui complique les choses. Ji Aksing ne sait pas quoi faire après avoir appris la nouvelle, alors elle a peur d'en parler à Onzi parce qu'elle sait que cela lui causera des ennuis. Cependant, peu de temps après, la grossesse de Ji Aksing se propage comme une traînée de poudre à cause d'une vidéo qui l'ont enregistrée de ses vomissements dans un restaurant de durian. Une blogueuse pensait que Ji Aksing ne supportait pas le goût du durian ou qu'elle avait été empoisonnée sans savoir qu'elle était réellement enceinte. La grand-mère découvre tout ce qui s'est passé et bien qu'elle soit en colère que son petit-fils lui ait tout caché après avoir vu la vidéo en ligne de Ji Aksing en train de vomir, elle voit l'expression sur son visage et pense que la famille de la femme enceinte doit avoir de la chance. Elle est donc déterminée à empêcher son petit-fils de divorcer. Ji Aksing monte dans la voiture de Onzi et lui donne un chèque et lui dit d'écrire le montant qu'elle veut. Elle se rend compte qu'il ne veut rien d'elle. Il explique qu'il se sentira à l'aise si elle l'accepte. Elle finit donc par l'accepter, déclarant que le chèque sera vierge pour toujours. Plus tard, Onzi apprend que Ji Aksing est enceinte. Ji Aksing revient avec sa mère et sa famille pour vivre sur une petite île. Là, sa mère découvre qu'elle est enceinte et se met tellement en colère que lorsqu'elle va la frapper avec un manche à balai, Onzi arrive et l'arrête. Il s'avère que pour des raisons professionnelles, il s'est rendu sur l'île et en a profité pour suivre les traces de Ji Aksing. Onzi lui dit qu'il est le père du bébé et cela met encore plus en colère la mère de Ji Aksing. Alors, elle le lit à une chaise pour interrogatoire. Après avoir enlevé son téléphone portable, la mère appelle son contact le plus proche et finit par parler à la grand-mère. Là, elle se plaint de la raison pour laquelle son petit-fils a mis sa fille enceinte et de ce qu'elle compte faire à ce sujet. La grand-mère lui dit de ne s'inquiéter de rien, qu'elle s'occupera de tout. Bien que le problème avec sa mère ait été résolu, Ji Aksing se sent vraiment coupable et responsable d'avoir compliqué la relation entre Onzi et Anna. Alors, elle décide qu'un avortement est la seule solution pour que tout revienne à la normale. Onzi découvre ce qu'elle a l'intention de faire et court à l'hôpital. Quand il arrive, il voit Ji Aksing écouter les battements de cœur de son bébé. Ils pleurent tous les deux et décident d'avoir le bébé. Sa famille est très heureuse d'apprendre la nouvelle, alors il décide de célébrer un mariage avec toute la famille pour sceller officiellement leur engagement. La nuit de noces, Onzi est très froid envers elle et lui dit de rester loin de lui après l'accouchement. Il lui dit qu'il est toujours amoureux d'Anna. Alors, Ji Aksing lui assure que tout ce qu'elle veut, c'est donner naissance à son bébé et après cela, elle disparaîtrait de sa vie pour toujours. Ji Aksing emménage dans le manoir Wang et la grand-mère ne pourrait pas être plus heureuse pour elle. En entrant dans la chambre de Onzi, elle voit un énorme portrait d'Anna dans son tutu. Alors, elle dit à haute voix que lorsqu'elle donnera naissance au bébé, elle partira tranquillement pour que tous les deux puissent être heureux. Onzi entre dans la pièce et lui dit de signer l'accord de divorce et qu'il paiera toutes les dépenses pour son fils. Elle sent que pour lui, cet accord est de se débarrasser complètement d'elle. Donc, bien qu'elle signe le divorce, elle ne l'accepte pas. Elle rend l'argent et la bague et promet de ne rien dire à la grand-mère. Ji Aksing reprend son travail mais elle est étrangement très bien traitée, contrairement au passé. Il s'avère que Onzi est derrière tout cela et a ordonné au supérieur de bien la traiter. Comme il s'agit d'un nouveau travail, Ji Aksing rencontre généralement Dylan lors de certaines réunions d'art. Dylan est l'un des personnages clés de cette histoire, c'est un chercheur d'art qui a parcouru le monde pour son travail et est à la recherche de sa sœur perdue depuis longtemps. Dylan commence à ressentir beaucoup de sympathie pour Ji Aksing et est même assez protecteur envers elle, surtout quand il voit comment Onzi la traite avec Apathy. Il a même vu quand Onzi a préparé le document de divorce pour elle. Onzi devient jaloux de la proximité de Dylan et Ji Aksing et est bouleversé lorsqu'il apprend que Dylan l'emmène à son examen prénatal, même si Ji Aksing ne lui a jamais demandé de l'accompagner. Après un malentendu avec la famille de Onzi, Ji Aksing se sent seul et décide de quitter la maison. Ji Aksing rencontre Dylan et lui dit qu'elle lui est reconnaissante pour tout, mais le mieux est qu'il ne se voit plus pour éviter les malentendus. Comme il ne peut plus vivre avec son ami, Dylan se présente et dit à Ji Aksing qu'il lui a trouvé une maison. A ce moment, Onzi arrive et dit que Ji Aksing est sa femme et la ramène à la maison. Onzi décide d'aller à son prochain cours prénatal, puis elle s'énerve qu'il ne soit allé que pour convaincre son gynécologue d'approuver l'un de ses produits. Elle le confronte et lui dit que cela la blesse qu'il l'utilise, elle est son bébé, à ses propres fins commerciales. Quelques temps plus tard, Onzi clarifie les choses pour elle et lui dit de venir avec lui sur l'île de Yuanani pour la cérémonie d'ouverture de son nouveau produit. Onzi commence à se comporter très bien avec elle et les deux commencent à se rapprocher de plus en plus. En fait, il promet d'être à ses côtés le jour de l'accouchement. Soudain, Anna appelle Onzi et lui demande de venir la voir jouer à Paris comme promis. Ji Aksing l'écoute et promet à Onzi qu'elle l'aidera à convaincre grand-mère d'approuver son voyage en Europe. Mais grand-mère est rusée. Bien qu'elle ait approuvé le voyage, elle a invité Dylan à soutenir Ji Aksing lors des examens médicaux pendant que Onzi est à l'étranger. Cela a sans aucun doute rendu Onzi très jaloux. Il est temps pour Onzi de se rendre à Paris. Ainsi, lorsque Ji Aksing l'accompagne avant de partir, elle se sent soudainement un peu étourdie, ce qui l'inquiète beaucoup. Ji Aksing lui dit de ne pas s'inquiéter et de profiter pleinement de ses vacances en Europe. Mais il est définitivement très inquiet pour elle. Le lendemain, Ji Aksing s'évanouit et est emmené à l'hôpital. Onzi le découvre et bien qu'il soit à l'aéroport, il s'inquiète beaucoup et retourne la voir. Quand elle se sent mieux, il répète tous les deux comment donner le bain à leur futur bébé. C'est alors qu'Anna le contacte et lui dit qu'elle veut vraiment le voir. Il lui dit qu'il n'a pas pris l'avion. Anna s'énerve et Ji Aksing craint qu'elle ne crée plus de problème entre eux. Onzi lui assure à ce moment-là que pendant un an, il fera tout pour elle, la traitera bien comme la mère de son enfant. Cependant, il a souligné que cela durerait seulement un an. À ce moment-là, les deux commencent à avoir des sentiments profonds l'un pour l'autre, mais ils n'osent pas le dire. Les deux font du shopping et passent un moment très agréable, ce qui les unit encore plus. Ils se comportent comme un prince avec elle, mais quand tout semble aller bien, une amie d'Anna apparaît et lui demande ce qu'elle fait avec cette femme. Ji Aksing se fait passer pour une employée afin que la jeune fille ne se doute de rien. Évidemment, l'amie d'Anna appelle cette dernière et lui raconte tout car elle les a vues de très près. Anna s'énerve. Dylan rencontre Ji Aksing et elle avoue qu'elle se sent très coupable de tout ce qui se passe parce que cela s'est produit entre Onzi et la relation d'Anna. Après avoir passé du temps ensemble et lui avoir prêté son manteau, Onzi arrive et emmène Ji Aksing. Pendant qu'il dîne, il lui demande de ne plus partir comme ça, de ne plus le laisser seul et s'excuse de ne pas l'avoir défendu devant l'amie d'Anna. La mère de Ji Aksing rend une visite impromptue à la maison de Onzi. Alors que la tante lui fait visiter la maison, elle lui dit par inadvertance que la fille sur le tableau est sa petite amie ou ex-petite amie et s'en va. Alors elle se met vraiment en colère et défigure la peinture d'Anna et jette toutes les photos deux-deux par terre, puis elle envoie un texto à Onzi. Alors que Ji Aksing se rend dans son village pour s'occuper du bébé de sa cousine, Onzi vient la voir là-bas. Elle découvre que la mère sait tous deux et il la serre dans ses bras. Ils s'amusent tous les deux à s'occuper du bébé de leur cousin et cela les unit de plus en plus. Quelques temps plus tard, ils s'ouvrent tous les deux sur leur relation et elle lui demande de ne pas continuer à la traiter si bien, car plus tard, elle ne voudra pas partir quand elle aura le bébé. Il s'approche, la serre dans ses bras et lui murmure à l'oreille qu'il ne supporte pas de la voir triste et plaisante avec elle pour qu'elle se sente mieux. Déjà à ce moment-là, il est profondément amoureux d'elle. En fait, une nuit dans sa chambre, il la serre dans ses bras et ils dorment ensemble d'une manière très tendre. Au milieu de la fête d'anniversaire de Onzi, Jiachin a reçu un appel de sa cousine l'informant que sa mère n'était pas en bonne santé. Alors ils se rendent tous les deux en ville pour la voir. Là, la mère le confronte et lui raconte tout ce qu'elle a vu chez elle, pourquoi il y avait une photo de son ex dans sa chambre et pourquoi ils ont signé un accord de divorce si sa fille était enceinte. Ils s'excusent sincèrement pour tout et les tempéraments se calment. Cette nuit-là, ils se rapprochent tous les deux et lui ouvrent son cœur sur ses peurs. Elle dit qu'elle le soutiendra toujours parce qu'ils sont de la famille. Et il la serre tendrement dans ses bras et lui dit d'oublier le divorce car il a l'intention de construire un foyer heureux avec elle et leur petit bébé. Onzi prouve à Jiachin qu'il était sérieux en faisant fonctionner leur relation. Il a également assuré à sa belle-mère qu'elle pouvait lui faire confiance pour s'occuper de sa fille. Sa belle-mère est vraiment ravie des efforts de Onzi pour eux. A partir de ce moment, les deux deviennent un mariage complètement heureux. Cependant, tout est gâché quand Anna lui écrit qu'elle sera bientôt là et Jiachin recommence à se sentir mal à propos de tout. Mais il lui assure de ne pas s'en soucier, qu'il résoudra Anna dès que possible. Ils flirtent tous les deux et ils se comportent comme un gentleman avec elle. Un jour, Jiachin enseigne à Onzi la poterie. Comme il est complètement amoureux, il flirte avec elle et ils vivent un moment très romantique. Ils deviennent si proches qu'ils lui donnent finalement un baiser doux et passionné. Le lendemain, la mère de Jiachin prépare le déjeuner pour son gendre et, quand elle va l'emmener au travail, Anna apparaît de nulle part et sert Onzi dans ses bras. Cela les blesse beaucoup tous les deux et Jiachin part immédiatement. Jiachin a compris que Onzi devait parler à Anna, mais elle avait toujours peur qu'il la quitte et elle se sentait aussi assez coupable d'avoir enlevé son petit ami à Anna. Onzi décide de parler à Anna et lui raconte tout ce qui s'est passé. Anna lui dit qu'elle comprend que tout n'était qu'un accident. À quoi il répond que ce n'était pas un accident. Anna lui dit qu'elle enquêtait un peu car elle savait déjà quelque chose sur le sujet, que ce qu'elle devait faire c'est divorcer de Jiachin, l'épouser, quand le bébé est né, l'adopter. Quand l'enfant grandit, il lui raconte tout et lui donne l'occasion de rencontrer sa mère. Anna avait déjà tout prévu, cependant, Onzi n'est pas d'accord avec son plan et avoue que leur relation a changé lorsqu'elle l'a quitté pour la croisière et qu'il a rencontré Jiachin. Elle ne veut pas le perdre et lui demande de bien vouloir ne pas la quitter car elle est prête à abandonner ses rêves pour n'être qu'avec lui. Mais il paraît Anna est complètement dévastée. Cette même nuit, Onzi dit à Jiachin qu'elle est maintenant sa vie et qu'il est le bébé en elle. Au milieu de la nuit, le téléphone sonne. C'est de l'hôpital qu'on lui a dit qu'Anna avait été hospitalisée suite à un évanouissement. Jiachin lui dit d'aller voir ce qui s'est passé. Il découvre plus tard qu'Anna souffrait d'amnésie rétrograde. Elle ne se souvient de rien avant 4 mois. Donc, la seule chose dont elle se souvient, c'est que Onzi est son petit ami et que la rupture de la veille ne s'est jamais produite. Cela complique certainement encore les choses. Jiachin lui dit de prendre soin d'elle et qu'elle l'aiderait. Il accepte car Anna est seule et n'a pas de famille à Shanghai. Il est donc à sa disposition à l'hôpital en prétendant être un petit ami aimant et dévoué. Bien qu'il ait essayé de lui dire qu'ils s'étaient séparés, il n'avait pas le cœur à le faire. Quand Anna quitte l'hôpital, elle accompagne Onzi au travail. Jiachin les voit et est blessée, mais Anna la voit et demande qui elle est. Et quand il va lui dire la vérité, Jiachin lui dit qu'elle est une diététiste engagée pour lui cuisiner ses repas. En un mot, elle devient sa servante, prépare ses repas et nettoie sa maison, mettant sa grossesse en danger. Une nuit, Anna commence à se souvenir de tout jusqu'au moment où son petit ami a rompu avec elle. Le lendemain, elle les suit et voit à quel point ils attendent leur bébé avec joie et cela la dérange beaucoup. Quand Jiachin va cuisiner pour elle, elle la confronte et lui raconte tout, lui dit qu'elle est pathétique et qu'elle n'est rien pour Onzi. Elle lui dit aussi d'aller au restaurant ce soir car elle allait lui montrer que son petit ami ou ex-petit ami l'aime toujours. Bien qu'elle ne veuille pas y aller, Dylan l'emmène et il voit Anna danser comme une professionnelle du ballet. Anna s'approche de lui et lui dit qu'elle avait préparé cette danse depuis longtemps. Il lui dit qu'il aime Jiachin, mais ce qu'elle fait, c'est l'embrasser sur la joue. Jiachin les voit et pleure parce qu'elle pense qu'ils sont tous les deux revenus ensemble. Dylan la voit dans cet état, à pitié d'elle et l'emmène dans un endroit calme. Le lendemain, Onzi essaie de tout lui expliquer, mais elle ne le croit pas. Anna tend un piège à Jiachin où elle a signé un papier qu'elle a falsifié et non seulement divorcé, mais elle lui donnerait la garde de son bébé. Cela la laisse complètement choquée et blessée parce qu'elle ne veut pas abandonner son fils. Alors elle s'enfuit de l'endroit, puis Onzi arrive sans rien savoir de ce qui s'est passé. Toute la famille arrive également et apprend leur divorce. Il s'enfuit pour trouver Jiachin et Anna est complètement détruite. Onzi trouve Jiachin et essaie d'expliquer tout ce qui s'est passé. Agacée et bouleversée, elle se dispute avec lui et lui dit qu'elle ne veut que son bébé. Au milieu de la dispute, elle est heurtée par une voiture et assommée. Désespérée, il l'emmène à l'hôpital, mais quand il arrive, il reçoit de mauvaises nouvelles. Ils doivent pratiquer un avortement provoqué pour lui sauver la vie, mais il doit autoriser la dite procédure en signant un papier. Jiachin se réveille, voit le papier et le supplie de ne pas signer. Avec toute la douleur de son âme, il le fait parce que sa vie en dépend. Lorsque Jiachin se réveille, elle se rend compte que ce terrible cauchemar est une réalité et pleure inconsolablement la perte de son bébé. Onzi est également dévastée par la perte de son fils. Bien qu'il essaie de trouver un moyen de réconforter Jiachin, c'est en vain. Il l'appelle et lui envoie des textos, mais elle le retire de ses contacts. Cela laisse Onzi encore plus détruit. Le voyant dans cet état, la grand-mère lui conseille de laisser à Jiachin le temps de se calmer et d'accepter ce qui s'est passé. Onzi décide de se rendre chez Jiachin, mais est un peu en retard car elle avait fait ses valises pour partir avec Dylan en Hongrie. Onzi a réussi à la voir dans la voiture et bien qu'il ait insisté pour lui parler, elle l'a ignorée. Après avoir démarré la voiture, Onzi la poursuit et tombe par terre en pleurant de manière incontrôlable. La mère de Jiachin s'est approchée de lui et lui a remis les papiers de divorce signés par Jiachin. Jiachin a commencé sa vie indépendante en Hongrie. Elle a obtenu son propre emploi de fleuriste, même si Dylan lui a proposé de travailler pour lui dans sa galerie. Anna profite de toute la situation pour tenter de conquérir Onzi, mais il était catégorique, lui disant qu'il n'aime qu'une seule femme et c'est Jiachin. Jiachin, quant à elle, a commencé à progresser dans l'art et devient disciple d'un artiste renommé et travaille dur pour poursuivre ses rêves d'art et de poterie. Anna n'abandonne pas sa relation avec Onzi, alors elle fait toujours de son mieux pour faire partie de sa vie, même si leur relation n'est plus comme avant. Trois ans plus tard, Jiachin se sent déjà plus confiante et stable dans son travail artistique. En fait, elle a un nouveau nom de scène et c'est Hélène. Onzi, quant à lui, remet les papiers de divorce signés à sa belle-mère, mettant fin à sa relation avec Jiachin. Plus tard, Onzi se rend en Hongrie pour signer un accord commercial. Là, il entre dans une galerie d'art et tombe amoureux d'une figure en forme de cheval. Parce que c'était une pièce unique, il lui était difficile de l'acheter, mais il a finalement pu le faire. Sans savoir que le créateur de cette pièce n'était ni plus ni moins que Jiachin. Comme notre protagoniste maintenant appelée Hélène a été informée que sa pièce était vendue, elle a promis de remettre personnellement le certificat à Onzi pour l'achat. Bien qu'il ait essayé de le voir sans savoir que c'était lui, Onzi n'a pas pu venir en raison d'autres engagements. Lorsqu'il arrive à l'hôtel, la réceptionniste lui tend l'enveloppe d'Hélène. Il la lit et à la fin de la lettre, il voit une signature qui dit Hélène en anglais, mais Jiachin écrit en chinois. Onzi court à la galerie et pose des questions sur Hélène. Là, ils lui disent qu'elle dînait dans un club avec son patron, Dylan. Mais tout ne pouvait pas être pire pour lui car dans le club masqué, il voit Dylan proposer à Hélène d'être sa petite amie. Lorsque Dylan sort pour un appel, Onzi met son masque et demande à Jiachin de danser. Il se rend compte qu'elle a beaucoup changé. Jiachin pense qu'il est un pervers et s'enfuit en colère, mais en même temps intrigué par l'identité du garçon. Onzi continue d'essayer de la courtiser de manière anonyme en envoyant des fleurs à Hélène. Quand elle marche, elle se rend compte qu'il y a un garçon avec la même veste que le pervers. Elle l'a confronté et a eu le choc de sa vie car, bien sûr, ce n'était ni plus ni moins que Onzi. Elle était tellement bouleversée qu'elle a perdu l'équilibre et s'est évanouie. Après cela, il parle tous les deux et il lui dit qu'il n'est pas curieux de savoir ce qui lui est arrivé ces trois dernières années, auxquelles elle est très apathique avec lui. Il commence à faire des blagues et la suit là où elle vit, et l'appelle son ex-femme de rêve et la porte également dans ses bras jusqu'à son appartement pour l'aider car elle venait de sortir de l'hôpital. Elle ne s'oppose pas, ne crie pas ou quoi que ce soit, cela signifie qu'elle a toujours des sentiments pour lui. Il lui prépare à manger et après une longue conversation sur tout ce qui s'est passé, ils finissent par se disputer et ils partent. Ils sont à nouveau brisés tous les deux. Dylan va parler à Onzi, le confronte et lui dit d'arrêter de déranger Hélène. Il s'avère que la grand-mère de Onzi était une ancienne petite amie du professeur d'art d'Hélène. Alors ils conspirent tous les deux pour les réunir et les faire travailler ensemble sur la conception d'un porte-savon. Quand Hélène découvre qu'elle doit travailler avec Onzi, elle se fâche, mais en même temps sent qu'elle ne peut pas laisser tomber son professeur et accepte. Après avoir passé beaucoup de temps ensemble pour des problèmes de travail entre guillemets, notre couple finit par retomber amoureux et il le scelle avec un baiser incroyable et super passionné. Après le baiser, ils pleurent tous les deux et rouvrent leur cœur. Jiachin s'est plainte de la difficulté pour elle de devenir Hélène, indépendante et confiante, et parfois elle se sent toujours comme l'ancienne Jiachin. En le regardant, elle lui a dit qu'elle voulait toujours être son chêne Jiachin. Mais tout se gâte à nouveau lorsqu'il reçoit un texto d'Anna ennuyeuse qui lui dit qu'elle l'attendait en bas parce qu'il lui manque. Jiachin a rapidement saisi ses affaires et s'est rendu compte que c'était la même vieille histoire. Bien qu'il essaie à nouveau d'arranger les choses, Jiachin part et ne veut plus le revoir. Quelques temps plus tard, Jiachin est de retour à Shanghai, bien que tout le monde lui dise de retourner vers lui, elle a encore beaucoup de doutes à ce sujet. Onzi tente de gagner son amour en aidant sa mère au restaurant. Mais rien ne se passe malgré ses efforts. Il s'avère que Onzi se fait passer pour un homme nommé W depuis un certain temps, et il s'est lié d'amitié avec Jiachin en ligne, quelque chose qui semble tout à fait inutile dans cette histoire. Quand ils essaient enfin de régler leur situation, Jiachin donne à nouveau un coup de pied à la pauvre Onzi parce qu'elle continue avec ses insécurités. Puisqu'il s'agit d'un drame et que tout peut arriver, il s'avère qu'Anna finit par être la sœur perdue de Dylan. Onzi a finalement décidé de se montrer à Jiachin sous le nom de Monsieur W, avec qui il discutait depuis trois ans, mais il s'est dégonflé au dernier moment et a dit à Dylan de partir à sa place. Alors elle devient émue et dit à Dylan que c'est un nouveau départ pour elle et elle le serre dans ses bras et Onzi part triste. Ce soir-là, les quatre vont dîner, et à un moment donné, Yon se parle à Jiachin et lui dit que si elle est vraiment heureuse avec Dylan, elle lui dit pourquoi pas. C'est pourquoi il continue à se mêler de sa vie, il la serre dans ses bras et finalement pour lui c'est un adieu définitif. Dylan s'est rendu compte que Onzi aime profondément Jiachin, et il pensait aussi sérieusement que sa sœur avait un trouble mental et avait quelque chose à voir avec la vraie raison de la rupture de Jiachin et Onzi. Jiachin se rend compte qu'elle aime toujours Onzi alors elle rompt avec Dylan pour ne pas lui faire de mal et lui dit qu'elle va parcourir le monde comme elle en rêvait. À cette époque, Dylan avait beaucoup de choses en tête. Elle se sentait coupable que sa sœur les ait beaucoup blessés parce qu'elle savait qu'elle les avait mis en place avec le document de divorce. Alors qu'elle faisait ses bagages pour partir, Jiachin est appelée par sa grand-mère pour lui dire au revoir, elle se rend au manoir et arrive dans la chambre de son bébé. Là, elle trouve un journal que Onzi a écrit pour son bébé où elle décrit tout l'amour qu'elle ressentait pour lui et pour tout le monde, et cela la fit beaucoup pleurer et réfléchir. Cependant, cela ne l'a pas assez émue pour changer d'avis sur le fait de quitter le pays et son mari. Dylan dit à Onzi que Jiachin partait pour toujours le même jour, alors il court à l'aéroport, le voyant Anna pleurait et se rend compte qu'il n'est pas pour elle alors elle promet à Dylan de laisser Onzi en paix pour toujours. Jiachin voit Onzi arriver à l'aéroport, mais l'ignore, alors qu'il s'apprête à monter dans l'avion il voit un SMS envoyé par Anna demandant pardon pour tous les dégâts causés, ce message a bien fait réagir notre protagoniste. Elle retourne vers Onzi qui lui explique qu'Anna les a trompés, elle le croit et il s'embrasse. Ils ont enfin un nouveau mariage heureux entouré de toute leur famille et amis. Les deux partent en lune de miel en croisière au début. Il lui dit que depuis qu'ils ont sauté dans la piscine pour récupérer la bague, ils étaient tous les deux destinés à être ensemble pour toujours et ainsi se termine cette histoire. Clique sur l'une des vidéos qui s'affichent pour découvrir une histoire encore plus intéressante que celle que tu viens de voir.